160 millions d'enfants, soit près d'un sur dix dans le monde, sont soumis à un travail. Quelle solution prévoit l'Organisation internationale du travail pour lutter contre ce phénomène ? Gilbert Ngbo, directeur général de l'OIT, propose la justice sociale pour tous. L'antidote au travail des enfants induits par la pauvreté est un travail décent par les adultes afin qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille et envoyer leurs enfants à l'école et non au travail. Cela signifie qu'il faut mettre fin à la discrimination, car le travail des enfants touche souvent des groupes marginalisés. Nous devons intensifier notre lutte contre le travail des enfants en soutenant une plus grande justice sociale. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara avait procédé jeudi 13 avril 2023 au lancement du programme Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa, ENACT. Ce programme financé à près de 5,4 milliards de francs CFA jusqu'en 2026 a pour but d'appuyer les actions déjà mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires en accentuant la coordination entre les acteurs déjà engagés dans la lutte contre le travail des enfants en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada